Sylvie Tellier, cette remarque acerbe faite par Geneviève de Fontenay le soir de sa victoire à Miss France. Le 29 mai prochain, Sylvie Tellier dévoile son nouveau livre intitulé « Couronne et préjugés ». Un ouvrage dans lequel l'ancienne Miss France raconte des anecdotes inédites et revient sur sa relation compliquée avec Geneviève de Fontenay. Ce jeudi 23 mai, dans les colonnes de Paris Match, la femme d'affaires révèle notamment la remarque acerbe de la dame au chapeau lors de son couronnement. Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay ont travaillé main dans la main pendant de nombreuses années, et pourtant, leur relation a toujours été très compliquée. Dans son nouveau livre intitulé « Couronne et préjugés », qui sera disponible le 29 mai prochain, l'ancienne Miss France revient d'ailleurs sur les nombreuses tensions avec l'ex-présidente du concours de beauté, décédée en août 2023. En pleine promotion de son ouvrage, dans les colonnes de Paris Match, la femme d'affaires a notamment révélé la réaction de la grand-mère des Adèle et Agathe, le soir de son couronnement. Sylvie Tellier raconte au magazine que Geneviève de Fontenay ne la portait déjà pas dans son cœur au moment de son élection en 2002. La dame au chapeau aurait, en effet, déclaré « Oh merde ! » lors de sa victoire. Une remarque que la gagnante a entendue, mais n'a pas préféré relever à ce moment-là. Sylvie Tellier. Pourquoi son attitude durant y hommage à Geneviève de Fontenay lors Miss France 2024 a agacé? En décembre dernier, lors de l'élection Miss France 2024, de nombreuses anciennes gagnantes étaient présentes sur la scène du Zénith de Dijon pour honorer la mémoire de Geneviève de Fontenay, décédée le 1er août dernier, à l'âge de 89 ans. L'attitude de Sylvie Tellier n'est d'ailleurs pas passée inaperçue lors de cet hommage. En effet, alors qu'une quarantaine de Miss ont défilé deux par deux sur scène en se tenant la main dans un dress code qui faisait office de clin d'œil à l'ex-présidente du concours de beauté. Sylvie Tellier est arrivée dans une toute autre tenue, sans tenir la main de l'ancienne Miss présente à ses côtés et en montrant son agacement. Une attitude qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. On dirait, elle est forcée Sylvie Tellier de participer à l'hommage, oh mon Dieu les gris. Sylvie Tellier qui est obligée de faire l'hommage à De Fontenay, mais qui montre bien combien ça la saoule, pouvait-on lire sur X, anciennement Twitter, à l'époque. – Sous-titrage TRN. Sous-titrage ST' 501